Monsieur et dame Tangu Koki Monsieur le Président n'est pas allé négocier là-bas avec M23, ni moins d'autres groupes armés, mais le chef est allé les écouter. Ah oui, parce qu'il y a eu un sommet, un sommet où il y a eu un sommet qui est difficile. Alors, dans cette émission, nous allons analyser point par point. Et il y a eu un sommet qui a alerté sur certains points, mais il y a eu un sommet qui a fait 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 un sommet. D'abord, M23 chassé autour, il y a table, il y a négociation. Je vais lire comme d'habitude, mon réalisateur va afficher la photo et puis nous allons continuer. Commençons. Consultation des groupes armés. La partie gouvernement a chassé de la salle le M23, Makengapour, reprise des combats. Nairobi, samedi 23 avril, cellule de communication présidentielle. Tout avait pourtant bien démarré à la mi-journée de ce samedi 23 avril à Nairobi, au Kenya, entre l'équipe d'experts désignée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et les premiers groupes armés arrivés à Nairobi. Sous la facilitation kenyanne et en présence des observateurs de l'Ouganda, du Rwanda, du secrétariat général de la AST African Community et du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. En pleine consultation, en début des soirées, les participants ont été surpris d'apprendre la reprise des hostilités par le M23 dans le Nord Kivu. La partie gouvernementale constituée du mandataire spécial Prof. Serge Tchibango, le coordonnateur du mécanisme national de suivi des accords Claude Ibalanki et du général François Kabamba, le conseiller militaire du chef de l'État, a exigé et obtenu de la facilitation kenyane, l'expulsion immédiate de la salle du M23 Makenga. Les consultations se sont poursuivies après cette suspension avec les autres groupes armés. Les émissaires du président Tshisekedi sont restés fermes dans cette position malgré les recours des belligérants du M23 Makenga. Il s'y est de rappeler qu'au cours de cette première rencontre dans un hôtel de Nairobi, le représentant de la facilitation kenyane a commencé par circonscrire le cadre de ces entrevues. Il s'agit, a-t-il rappelé, à toutes les parties de la matérialisation de la volonté du président Félix Tshisekedi, soutenu par les cinq chefs d'État de l'IAC, au cours du dernier sommet du 21 avril dernier, à trouver une solution ou à trouver une solution définitive et durable à l'insécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Le même sommet avait aussi, rappelle-t-on, décidé de passer à l'option militaire en cas de refi. Toutes les parties, facilitations, groupes armés, observateurs et experts du gouvernement ont de manière unanime salué la volonté politique du président Félix Tshisekedi, l'engagement des cinq pays de l'ÉAC, ainsi que la facilitation du président Félix Tshisekedi. Les représentants des groupes armés ont notamment déclaré qu'ils n'ont pas l'intention de combattre le régime du président Tshisekedi, étant donné que tous ont combattu par une lutte politique ou armée le régime passé de Joseph Kabila. Ils sont disposés à faire avancer ces processus, ont-ils dit. Prenant la parole à cette séance inaugurale, le mandataire spécial Serge Chibangou a transmis aux participants le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Tshisekedi, qui a voulu, à travers ses consultations, accorder une dernière chance à ses compatriotes ayant pris les armes, à déposer les armes et profiter de l'actuel mécanisme PDDR-CS pour intégrer la vie sociale. La facilitation a rassuré que d'autres groupes armés locaux basés à Nitori, au nord et sud Kivu, sont attendus dans la capitale kenyane, bien sûr, dans les jours prochains. Sommet de Nairobi, pas de négociations avec les terroristes, pas de concessions aux criminels et les dernières chances pour la paix avant l'entrée en action de la force militaire régionale. Chers compatriotes, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission. Chers Congolais, vous êtes sur EDEM TV officielle. Notre chaîne soutient la République démocratique du Congo. Stéphane Balamongé, je reste un patriote. Un patriote ne regarde pas son intérêt, mais un patriote regarde le bien-être des autres. Un patriote défend son pays. Un patriote n'est pas fanatique. Un patriote n'est pas membre d'un parti politique. Tout comme on peut aussi être membre d'un parti politique et aussi rester patriote. C'est tout à fait vice-versa aussi. Mais certains membres de partis politiques sont plus fanatiques. Mais on a besoin aussi de voir dans nos partis politiques ou d'avoir dans nos partis politiques les patriotes. C'est très important. Puisque lorsque ça brille en République démocratique du Congo, tout le monde doit se réunir et crier d'une seule voix et dire non, dénoncer à haute voix. Puisque ce pays nous appartient. On ne parlera jamais de Congolais sans Congo. On ne parlera jamais de Congo sans Congolais. C'est vice-versa. Ils n'y sont nous. Ah oui. Ah oui. Merci beaucoup à papa. Ils sont nombreux. Merci au couple génial. Là, je vois madame la ministre du genre. Merci maman. Merci à papa également qui a accepté ma demande. Merci à papa. Là, je vois l'avocat général, Diedonné qui a fêté son anniversaire le samedi. Oui, merci. Un couple génial. Waouh. Un couple honnête. Un couple... Non, non, non. J'ai senti l'amour. Chers compatriotes. Non. Le président Félix Kisekedi ne joue pas et il aime sincèrement ce pays. Le président Félix Kisekedi aime ce pays. Ça reste un président qu'on peut appeler espoir pour le Congo, bénédiction. Il vient de loin. Ça, c'est un don du ciel. Pourquoi je dis ça? Je n'ai jamais vu Makamonambo Kanabiso au Italie-Est et à la réglée de cette façon. Kabila, qui nous donnait l'impression de quelqu'un qu'il y avait les soucis à cause de sa guerre dans l'Est, or, il ne voulait pas guérir ou à la Silla. Et je comprends qu'il était de mèche avec tout ce qui s'est passé à l'Est. Vous vous imaginez, le président Félix Kisekedi n'a pas d'abord voulu venir. Il a saboté. Moi, je dis qu'il a saboté et il a fui le président Félix Kisekedi et il n'avait pas le courage de fixer Fati dans les yeux. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Ils sont là-bas. Il y a eu le cas de Makamonyo, c'est normal. Maintenant, il s'agit de Mokonji, est-ce que tu peux consulter de Mokonji ? Mokonji, le jour où il s'agit de Mokonji, il s'agit d'un problème logistique, il s'agit d'un moyen de faire. Il s'agit d'une équipe en place d'un boutique, il s'agit de Mokonji, il s'agit d'une négociation et il s'agit d'une dernière chance pour intégrer le mécanisme où il s'agit d'une place pour qu'il s'agit d'un côté sur le plan social. Au cas contraire, c'est la force qui va parler. Ça, c'est comme ça qu'un chef de l'État parle. Ça, ça prouve que c'est un chef qui est là pour défendre son peuple. Où est le président Félix ? Ça, c'est ça. Est-ce que unekamune est comme le président de l'État n'est pas contre même. Oui, force n'est pas contre même. Et ça, le même jour enoso-là, dans l'Est, pardon Peak-OchheimA Il y a une branche M23 où il y a une déclaration sur Bango. Il y a une déclaration qui vient de dire qu'il y a un nage à la table. Il y a un lobby qui vient de supporter le Bango. Il y a un comblement qui vient de dire qu'il y a un Bango. Il y a un moment où il y a un Bango, il y a un Bango. Il y a un Bango qui vient de dire qu'il y a un Bango. Cette stratégie est la stratégie sur Bango. C'est comme ça que le Rwanda fonctionne. Les Rwanda fonctionnent comme ça. Rwanda a fonctionné comme Ndengenini. Rwanda a fonctionné comme Boye. Il vous met pression lorsque il y a eu qui est dans le Cameroun, ça c'est la stratégie de Rwanda. Rwanda a une stratégie. Vous êtes avec lui dans la table de négociation, dans la consultation, il est sur le terrain. Il est bien. Le président de la Côte, le président de la Côte are avec la Côte, le président de la Côte est en train de tirer de bêta, de ce qui est un menace, pour dire que si on ne voit qu'il y a ele de sa volonté, il va se Cory, il peut continuer de dire qu'il y a des choses. C'est ce que j'aime avec le président Félix Tchedi, il dit qu'il est à bientôt qu'il y a eu. Ce que j'ai adoré, c'est quoi? L'heure Kaka. La représentante est un chef de l'État. du Congo n'est plus un pays avec le sac à la Nango. Et là, nous avons la force. Et là, ce qui est, nous avons la force, 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 nous avons la force. Ça, j'adore. Oui, ça, j'adore. Félicitations, nous avons représenté un chef de l'État au niveau de la Kenya. Nous avons la table de la consultation. Nous avons la force, nous avons la force. Il y a surtout des amouchables. Et il y a besoin d'avoir adm 않은 qui nous priquent des informations. Il y a beaucoup de les services après avoir torturé, après avoir pillé, après avoir tué, après avoir fait tout ce que l'État a nombreux ou inconnu exprimés, dans médias, s'occuperait du mécanisme d'intégration sociale. Mais vous commencez encore, il y a comme ça la mission chantage, ça le chef a dit non, oui, c'est pour cela, on les a chassés autour, il y a table et la consultation, et ça j'ai apprécié. Maintenant, vous devez savoir que le M23, ça c'est l'application, ça c'est l'application, et j'ai apprécié, réplique le gouvernement congolais, ça prouve à suffisance que nous sommes aujourd'hui dirigés par un gouvernement qui comprend réellement les enjeux de l'heure, un gouvernement qui est responsable, qui est patron, qui est prêt à répliquer, et un tel gouvernement ne sera jamais mis à genoux, et le peuple congolais ne peut que soutenir le président Félix Sekedi, parce que là, il s'ébat pour que nous sommes un peuple, un autre peuple ne viendra jamais danser sur le nez, non, il ne viendra jamais danser sur nos nez, non, il ne viendra jamais le faire. Félix Sekedi, ça, ça prouve que nous avons un président qui dit, je suis le garant, il y a une dignité territoriale. Nous avons un président qui sait, qui dit que je suis le chef de l'État, de la République démocratique du Congo, et de l'État congolais plutôt, et je ne peux pas jouer. Ah oui, bravo le président Félix Sekedi, bravo. M23, vous devez savoir que l'air, c'est un qui est fardé, c'est un qui est fait, c'est un qui est fait, c'était un piège. Je ne sais pas, c'est un qui est fait, 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 Je ne suis pas convaincu que M23, il n'y a pas de mal. Sans cesse, sans recul. Il n'y a pas de attaque sur attaque. Il n'y a pas de tenter. Je demande au commandant suprême de forces armées, Monsieur le Président, cette fois-ci, attaque ou rien. Non, attaque n'attaque. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque. C'est très important. Chers compatriotes, défendons notre pays. La RDC n'est pas un bien privé à Président. La RDC n'est pas un bien privé à Gouvernement, ni moins à Parlement. La RDC, c'est un bien commun. Un bien commun, bien sûr. Il n'y a pas d'héritage. Il faut défendre ton pays. Il faut soutenir le Président. Pourquoi ? Parce que c'est bien lui, aujourd'hui, qui représente ce pays, cette nation, qui est le symbole de cette nation. Il faut soutenir le Président. 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 Il est là, en train de protéger. Il faut soutenir le Président. Il faut soutenir le Président. Le Président qu'elle pose Worlds est le vice-t-il en mesure. Nous avons une obligation, il est là. Il a tous les préords, les fois, et voilà, à l'auventeur. On� », n'est limite pour que… L'autre Einstein, est-ce que l'homme, il est dos du temps, Il ne mérite jamais et jamais ne se fatigue pas et il n'y a toujours pas de force. Il n'y a toujours pas de force, il n'y a toujours pas de force. Il n'y a toujours pas de force, il n'y a toujours pas de force. Il n'y a toujours pas de force, il n'y a toujours pas de force. Si vous comprenez bien, M23 avait les agendas cachés. Le cadre de la manière de l'extension de l'infrastructure, il n'y a toujours pas d'exportation de l'infrastructure en fait. Il n'y a toujours pas d'exportation de l'infrastructure, il y a toujours pas de force. Et ça, je suis contre. Et là, il y a des dénoncés à la maison. Il n'y a jamais eu de la maison à la RDC. Et si, à la maison, il y a des bêlés. Et nous, nous ne pouvons plus accepter. C'est pour cela que je demande au gouvernement congolais, il y a un point très important aussi dans ma camboï. La force régionale mise en place par ma pays et à Séouan. La force régionale. Cette force régionale, je voudrais poser mes questions et donner ma suggestion. Mes questions sont les suivantes. La force régionale mise en place, elle sera composée par quels militaires ? Puisqu'on doit bien identifier les choses. La force régionale sera soutenue par quels pays ? Par tous les pays. Il y a région. Ou il y a la communauté, il y a EAC. Ou par le pays qui est bénéficiaire, il y a service, il y a force OANA. C'est très important. Ça risque encore de nous plonger dans une nouvelle crise sans le savoir. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que cette force régionale, ce qui est composé, il y a des militaires, il y a des pays qui sont composés, il y a des communautés, il y a EAC. C'est bien, on ne refuse pas. Il y a aussi un problème. Force régionale, ce qui est composé dans la militaire, il y a Tanzanie, il y a Oganda, il y a Wanda, il y a Burundi, il y a RDC. C'est bien, on ne refuse pas. Mais le souci est à quel niveau ? Cette force régionale, si elle est composée, n'est pas militaire. Mais il y a un pays où il y a la cité, comme source, tout cause, il y a un problème dans le pays où il y a le souci. Pourquoi je dis ça ? Par exemple, l'élo en RDC, tout le monde sait, que le M23, c'est Paul Kagame. M23, c'est juste une partie de l'armée rwandaise en RDC pour nous traumatiser, piller nos minérés. Comment expliquer Nakati à force régionale ? Vous allez prendre encore les militaires rwandais. Boyeux Kochabangou Nakati. Est-ce que les militaires rwandais qui seront Nakati à force régionale en face de leurs amis, collègues M23, qui est juste une partie de l'armée rwandaise ? Est-ce que Bakobou Man ? Vous ne voyez pas que la force régionale avec une partie des militaires rwandais risque encore de nous nuire, de nous ronger ? Est-ce que vous ne voyez pas encore que la partie des militaires rwandais qui vont composer la force régionale ? Ce qui est en Koutani, dans M23, ce qui risque de s'agir est de s'agir. Ce qui risque de s'agir est de s'agir. Ce qui risque de s'agir est de s'agir. Lédo, il y a M23, il y a des militaires aux forces régionales que le Rwanda a été de la militaire. Je préfère que le Rwanda a été de la militaire de la force régionale pour qu'on a d'abord question de l'Est. parce que c'est le Rwanda qui est à tout moment cité dans cette affaire. Regardez aujourd'hui l'Ouganda, on a les militaires ougandais aux côtés des militaires RD congolais et il y a les résultats positifs. M23 qui demande le seul effet, M23 qui est délogé dans plusieurs de ses quartiers généraux, M23 qui est presque chassé anéanti et si on y arrivait à associer les militaires encore rwandais pour traquer le M23 que nous considérons partie de l'armée rwandaise, est-ce que nous allons arriver à un résultat positif, M. le Président ? C'est juste une suggestion, une réflexion. Je vous prie, il y a un niveau au niveau de l'Omega-Cosro-Lasiko, de la communauté de l'Otos Asiko, de l'EAC, il y a que presque vous, vous avez l'information que nous n'avons pas. En vous écoutant bien à discours devant devant d'autres chefs d'État, vous avez dit que lorsque ça brille chez les voisins, nous avons un côté de l'Otos Asiko, il y a un côté de l'Otos Asiko, ou soit, en Afrique, nous avons un côté de l'Otos Asiko, il y a un côté de l'Otos Asiko, vous n'avez pas voulu indexer ouvertement et clairement. Mais votre message, en lisant entre les lignes, il est clair et limpide. C'est comme l'eau de roche, monsieur le président. C'est comme l'eau de roche. Donc, monsieur le président, qu'il vous plaise de demander pour la question de l'Est, Rwanda atteint les militaires qui étaient. Ça peut nous faciliter la tâche. Les Rwanda ont un outil qu'on s'allait déjà. Il y a un emigré, un malfrat, un bandit, un mercenaire ailleurs. Les Rwanda ont une place de nous envoyer ces militaires, mais les mercenaires habillés en tenis. Il y a Rwanda, il y a force régionale et pour nous faire trop mal encore davantage. Car Gamay est tellement rusé à tel point que vous n'avez pas l'idée, chers compatriotes. Ça, j'ai rêvé. J'ai vu mon enfant venir me réveiller, papa, mais il est temps. J'ai dit, oh, mon fils, mon fils me réveille, papa, il est temps d'aller au boulot. J'ai dit, ah oui, c'est déjà 7 heures. Oui. Mais j'étais en train de faire ses rêves. J'ai dit, non, 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 Kagame risque de nous rouler encore dans cette affaire. Kagame, dans chaque projet, lui voit ses opportunités et il peut nous contourner d'une manière que vous n'avez pas l'idée. Moi, je ne fais que réfléchir à Ottawa et je propose mes idées au président de la République parce que je ne voudrais pas que mon pays soit mis à genoux par un jeune homme comme Kagame. Non, par un rien du tout. Parce que il y a des communautés internationales. Non, non, parce que Kagame, chez lui, il y a une demographie qui est belle, il y a une demographie qui est belle. Mais il y a une espace qui est une amokée. Les richesses, il y a un peu qui est une amokée Il y a un grand. À part, il y a un autre. Mais Kagame, il n'est pas encore le lit. Il y a un autre. 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 Ah! Est-ce que vous comprenez? Il y a un plan caché. Et ce plan, plus il est dénoncé, déjà révélé, je demande au président de ne pas somnoler ni prendre ces dossiers de l'Est avec légèreté. Monsieur le président, lorsque vous aviez dit que vous y étiez même prêt, il y a un peu pour que l'Est est en akimien. C'était trop. pour ça, c'est girer. Ça, ça s'appelle serment. Et serment, c'est que vous trahiriez. Prière de prendre aussi mon point de vie en compte. Ah oui, c'est très important. Où soit, où soit, où soit que la force régionale soit composée des militaires venant de pays choisis par le pays demandeur. Oui. Comme c'est la RDC qui est agressée, la RDC demande et dit, formule sa demande en disant, j'ai besoin que le Rwanda et le Kenya me viennent en aide par rapport à la sécurité que je vis à l'Est. Ah oui, c'est aussi une hypothèse. Ah, c'est aussi une hypothèse. Il y a un pays qui a une capacité qui a une capacité qui a une chose 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 intégrée les militaires rwandais pour venir combattre M23 à la branche armée rwandaise. Monsieur le Président, voilà, Stéphane Balamanga, j'aime réfléchir comme ça pour mon pays. La RDC est alliée à la branche pour ce pays. Il y a des gens qui ont laissé de leur peau pour ce pays. Ils ont à perdre tout pour ce pays. Alors, nous ne pouvons pas accepter que ce n'est pas 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 Nous serons toujours là derrière le Président Fenty Sekezi pour donner les suggestions, les idées. Ce que moi, je fais, c'est ce que la plupart des politiciens congolais pouvaient faire. C'est réellement homme d'État. Mais malheureusement, notre pays n'est composé ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas qu'il faut. Foyoujou ne peut pas réfléchir dans le linguier. Il ne voit qu'il y a le consensus dans l'élection. c'est ce que Foyol Foyol ne voit que les conseils pour l'élection il est temps de se réunir Emmanuel Macron Emmanuel Macron ah Emmanuel Macron a bâti les peines je le savais que Macron allait battre les peines 58% président de la republique réélu comme Emmanuel Macron vient d'être réélu le président Félix Sékédi le sera aussi les amis les gagnants vous savez quoi les français ont compris que Covid est bommé mandat Emmanuel Macron ils ont vécu Covid ils sont aujourd'hui traumatisés par la guerre il y a écrit un a reçu seuls les Congolais ne voient pas ça et les Congolais qui ne voient pas ça sont des Congolais aînés ce que je veux dire c'est des langes ce que je veux dire quand tu es au KANZA ce que tu es à l'élection c'est quelque chose ce que je veux dire c'est le français je veux dire mais je ne veux pas ça Emmanuel Macron dirige bien le même Emmanuel Macron qui dirige bien après ça et toi tu es congolais ici tu n'appréciais pas mon ami, mon frère, ma soeur où tu es en train de se faire 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 oui, va te faire soigner tu as un sérieux problème il n'y a pas de distinguer il n'y a pas de ça je ne comprends pas les français tu es en train de se faire tu es en train de maîtrise la situation sur le plan mondial tu es en train de se faire 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 François Hollande a sali manda moko ouais François Hollande avait battu qui? Sarkozy Sarkozy est venu a sali manda moko François Hollande a y a battu François Hollande bon il y a un débat il y a un débat il y a un débat l'un disait j'aime le français l'autre disait j'aime la France François Hollande avait battu Sarkozy et il y a un débat contradictoire il y a un débat et quand on a vu le débat contradictoire il y a les peines Macron on s'est rendu compte que Macron avait la maîtrise des choses et le peine était dans les illusions c'est ça c'est la même chose qui se passe en RDC il y a beaucoup de politiciens congolais aujourd'hui il y a un débat 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 et le président c'est ce qu'il dit est dans le réel et il vous dit que voilà ma camarade à Katia Boussala et puis ce mot toi il est commune mais si tu dis aux Congolais que le Covid est un débat et il y a un débat et il y a un débat à Katia Boussala vous avez échoué et il faut le dire que Félix est incompétent il faut le dire il faut le dire il ne faut jamais gérer ni commune il ne faut jamais gérer ni quartier il faut le dire il ne faut jamais gérer même pas l'avenue il faut le dire mais gérer même pas l'avenue Félix est un président en commission et qu'on fait une assemblée provinciale à Kinshasa mais il faut le dire que Félix est incompétent alors là il est géré la station qui est bien lui qui est bon gestionnaire il y a un hôtel où il y a un hôtel où il y a un hôtel Faden House il y a un hôtel Comment un hôtel peut manquer, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'impôts à l'Etat. Ce sont des choses où il faut l'accepter, que ces messieurs ne seront jamais à la hauteur. Mais il y a ensuite le président, qui est incompétent. La manière avec laquelle le chef est en train de diriger ce pays, c'est méchant. Non, Fayoul devient de plus en plus une personne vulnérable politique. Fayoul a besoin d'une double protection. Ah, Seigneur! Il y a un point très important. Un point très important. Kaga me est allé assister à la fête d'anniversaire. Il y a un mois où il y a eu. Il y a eu un mois où il y a eu. Il y a eu un mois où Kaga me est allé à l'Ouganda, Je vous serais venu. « À l'occasion de fête d'anniversaire, il y a eu un mois où il y a eu un mois où je suis venu ». Bissot, c'est tout à l'heure que j'ai eu six cas de comprendre. M23, j'ai menacé avec la guerre dans l'Est. M23, j'ai chassé de la table des consultations. M23, j'ai menacé encore là-bas. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait l'anniversaire. Moi, j'ai eu mon CV. Entre temps, mon CV, l'Ouganda, bien sûr, ce militaire est en train de battre M23. Ça veut dire qu'il est allé à l'Ouganda demander secours à l'Ouganda ou soit demander à l'Ouganda de lui proposer une guerre. Il est allé à l'Ouganda, il est allé à l'Ouganda, pour qu'il est allé à l'Ouganda. Il est allé à l'Ouganda pour qu'il est allé à l'Ouganda. Il est allé à l'Ouganda. Félix, tu sais ce qu'il dit. « Papa, je suis allé à l'Ouganda pour qu'il est allé à l'Ouganda. » Basara qui est en froid pendant longtemps. « Il est parti là-bas pour qu'il est allé à l'Ouganda. » « Il est parti là-bas pour qu'il est allé à l'Ouganda. » « Ah, comprenez quelque chose. » C'est ce que je vous dis. J'en analyse et je réfléchis à haute voix. chers Congolais le pays est dans les bonnes mains le président fait mieux jusqu'à présent le président fait mieux alors je vous prie il faut soutenir toujours merci à vous tous et à très bientôt messieurs dames Tangukuki